En fonction des différentes phases d'un vol, un avion brûle plus ou moins de kérosène. Alors bien sûr, cela dépend de multiples facteurs, mais voici un ordre de grandeur. Du décollage jusqu'à son altitude de croisière, un avion de ligne va utiliser environ 10% de son carburant. Ensuite, en croisière, ce qui est généralement la phase la plus longue d'un vol, l'appareil va en consommer plus de 80%. En phase de descente, la consommation en carburant est relativement réduite, de l'ordre de 5%. Enfin, pour ce qui est du roulage, le trajet entre la piste et l'aéroport, c'est anecdotique, environ 1% de kérosène. Rappelons pour terminer que les avions ont toujours plus de carburant que nécessaire, une marge de sécurité pour parer à tout imprévu.